Bonjour, je m'appelle Fabrice Lunier, je suis associé avec mon cousin sur une exploitation céréalière de Haute-Marne où on exploite 600 hectares de céréales. Nous sommes sur un barrois avec des terres à la fois superficielles et des terres argilo-calcaires, quelques parcelles hydromortes. Donc nous nous sommes orientés sur un système semi-direct, surtout à l'automne, de par ces problématiques de géranium sur les colzas, les problématiques de vulpins sur céréales. Nous voulions aussi trouver un système qui nous permette de diminuer nos charges de mécanisation, travailler un petit peu sur nos marges brutes. Parce que nous cherchions du débit de chantier, nous cherchions aussi un semoir capable de positionner le grain en toutes conditions, c'est à dire sur du direct comme sur du superficiel. On ne voulait surtout pas travailler le sol, le travail à minimum, on travaille à 5,5 km heure maximum. Ça nous donne un débit de chantier d'approximativement 6 hectares à l'heure avec le chargement compris. La largeur, c'était surtout une question de rouler lentement, de bouleverser le sol à minimum et surtout de faire relever un minimum de mauvaises herbes. Le choix de l'écartement pour nous, c'était aussi pour les maladies. On s'aperçoit que les plantes sont ventilées, on s'aperçoit qu'on touche mieux les feuilles du bas quand on fait nos fongicides. Aujourd'hui, en plus, l'écartement à 25 nous ouvre une possibilité sur le binage qui n'était pas spécialement prévu il y a deux ans quand nous avons eu la machine. Ça sera peut-être une alternative au désherbage chimique. On sème nos colzas assez tôt derrière la moissonneuse. On incorpore de l'engrais pour donner un gros coup de boost à ces colzas et qui nous permettent de couvrir le sol rapidement. L'engrais se retrouve au plus près de la graine puisqu'il est sur la ligne de semis. On voit vraiment un gros effet booster de ce côté-là. Avant, nous déchaumions, on desséchait les terres. Un été sec, les colzas ne levaient pas tout de suite. Aujourd'hui, avec ce semoir, on positionne le grain de colza assez profond, entre 2 et 3 cm et on trouve de la fraîcheur. Et on s'aperçoit que très vite, le colza lève. C'est un gage de réussite très facile. On est passé d'à peu près une consommation d'un peu plus de 30 000 litres de fuel à un peu moins de 20 000. Un chiffre clé pour nous, c'est 4 litres de gasoil pour implanter un hectare de céréales ou de colza. On a baissé d'environ 150 heures sur notre tracteur de tête en diminuant les déchômages. On est passé de 4 tracteurs il y a 15 ans à 2 tracteurs aujourd'hui. L'Avatar 12 est équipé de 3 trémis, 2 trémis de 2 900 litres et une trémie de 400 litres. Pour nous, c'est très important parce qu'on incorpore systématiquement de l'engrais avec ce que l'on sème. Cette année, par exemple, on va implanter 200 hectares de colza en semis direct avec de l'engrais et de la férole. Niveau réglage de débit, c'est d'une simplicité enfantine et c'est surtout d'une précision terrible. Pour exemple, l'année dernière, on a semé 70 hectares de tournesol avec. On est sorti vraiment à une précision exceptionnelle au niveau densité de semis. L'élément semeur est composé d'un disque de 48 cm de diamètre. L'engrais et la graine arrivent sur ce socle et sont maintenus par un doigt du jardinier. Le gros avantage de l'Avatar aujourd'hui, pour nous, se situe à l'arrière de la ligne de semis. La roue de rappuie ne rappuie pas sur le grain. Elle rappuie à côté du grain. Elle vient refermer le sillon sans plomber la ligne de semis elle-même. Et on s'aperçoit dans des conditions humides. On a toujours des levées homogènes. La gestion de la pression se fait de la cabine. On a 180 bar de pression sur la ligne de semis. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec une profondeur homogène, même dans des terres très très hétérogènes. On peut passer des cailloux à de l'argile profonde. La levée sera homogène sur la parcelle après. Pour nous, un gros avantage de cette machine, elle est au gabarit routier. Niveau main d'oeuvre, on n'est que deux. Donc la personne qui s'aime peut vite sortir du champ, rentrer à la maison sans voiture pilote, sans rien. Il n'y a aucun graisseur sur les roulements. Il y a juste des graisseurs sur les axes de repliage. Donc une très grande facilité d'entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada